Sous-titres par Juanfrance 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 Oh là là, on sent qu'il recherche vraiment une bagarre au niveau du striking. Aladjine qui recherche vraiment les coups forts, il veut la vraie bagarre, il est vraiment à ses proches et amené au sol, défendu par Aladjine. On le voit contre la cage, toujours cette guillotine en contre, qui est en moyenne de défense contre la single leg de M. Ilani Beladj. Il retourne Aladjine contre la cage. Pour ce genre de guillotine qu'on appelle guillotine, guillotine coude levé, pour qu'elle fonctionne, il faudrait avoir le coude assez levé, ou bien une pression assez conséquente sur la nuque de l'adversaire. On a vu cette guillotine, amenée au sol, magnifique par Ilan, prise. Oh là là, il l'a fait voler pour le temps, c'est ça, il l'a fait voler, mais Aladjine garde le... Il n'a toujours pas cette guillotine. Mais là, elle n'est pas efficace, suivant le positionnement d'Ilan qui est en side. Malheureusement, Ilan ne capitalise pas sur son amener au sol, et n'inflige pas de dégâts assez significatifs. On ne l'a pas trop vu en grand dépendre, Ilan. Non, on ne l'a pas trop vu en grand dépendre, mais là, il commence à... On le voit, on le voit maintenant. Oh là 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 ! Il faut qu'il marque les esprits, Ilan Tchirch a marqué les esprits ! Oui, Scrumble, et tentative d'amener au sol à nouveau par Aladjine. Fin de la deuxième reprise. Ilan Bellage est encore par terre, on sent qu'il a... Qu'il a usé toutes ses cartouches pour amener Aladjine au sol. On comprend de plus en plus un peu le schéma de ce combat, donc... Ilan cherche beaucoup plus à amener le combat au sol, pour éviter justement ces frappes assez conséquentes, il faut le dire, de Aladjine. Un style très agressif, répercutant de Aladjine. Il est à la recherche, donc, de la finalisation debout. Mais on va voir s'il lui reste assez de jus, donc assez de cartouches, pour faire parler son striking lors de cette troisième reprise, qui sera sûrement la plus intéressante de ce combat. Donc on voit sur le ralenti la magnifique amener au sol, et de suite la prise de position dominante d'Ilan. La dernière reprise, on vous rappelle, c'est le sixième combat de la troisième édition du Warrior Fight Night, édition 100% amateur, qui met en avant les combattants amateurs français. On pourra voir peut-être ici la fierture crème du MMA français et du MMA mondial. Des équipes assez impressionnantes, directement dans la violence Aladjine. Tentative de single leg, à nouveau, encore une fois très prévisible, une guillotine pour la défense. Ça amène toujours contre la cage. Oui, baléage ! Oh, plus technique ! Très judo. D'une finesse assez incroyable, vraiment, ce genre de technique, beaucoup trop impressionnant pour le renouveau. Pour les judocards qu'on appelle la tête. Attention, attention à l'anaconda non, sorti pour Saladjine. Saladjine qui va chercher à percuter maintenant au genou, à recréer de l'espace pour venir striker. On sent qu'Ilan n'a plus assez de cartouches pour venir défendre le striking, donc il va chercher... Oh, la droite et le crochet qui trompe ! L'arbitre qui arrête le combat, coin neutre pour Aladjine. L'arbitre qui parle à M. Eladj, Eladj... Apparemment un coup... Apparemment un coup, partie génétale, L'arbitre qui réprimande M. Eladj pour ne pas être levé à temps. Il a un petit achat à récupérer ses esprits. Il me semble qu'il y a eu un coup dans les parties intimes. Est-ce que c'est possible de voir le ralenti ? Je ne sais pas s'il est possible de voir le ralenti. Donc on a un peu un angle de vue sur le ralenti là, je ne suis pas très sûr. Donc lors d'un coup dans les parties intimes, on a le droit à un point de pénalité que l'arbitre vient d'enlever à Aladjine pour coups illégales dans les parties intimes. Donc c'est un point de pénalité qui peut être décisif pour la décision des juges. Et le combat repart de suite. Donc Aladjine maintenant est à la recherche de la finalisation. Et celui-là c'est percutant. Les droites et les crochets qui trouvent foyer, qui trouvent leur cible. C'est un petit destructeur. Un genou au corps, un nouveau genou au corps. Oui ! Un délègue de la part de M. Eladj. Attendons, attention au décollage. Belle défense d'Aladjine. C'est magnifique, c'est magnifique. L'engouement du public qui contribue à ce beau combat. C'est bien ! Est-ce qu'on trop casse ? Touche contre la cage ! Guillotine de la part de M. Eladj. Aladjine qui sort de là. Aladjine qui cherche à désengager. Il cherche toujours le coup violent. Toujours à la recherche du coup violent. Des low kicks assez impressionnants. Oh ! Il percute, crochet sur crochet. Single leg de la part de M. Eladj. C'est magnifique, cette single leg. Et tout de suite, le contrôle des prises de position. On voit une prise de position, mais... Il est sans frappe derrière. Il a donc à nouveau ne capitalise pas pour ses emmenés au sol. Et comme nous avons dit un peu plus tôt dans cette soirée, ce qui compte dans les nouvelles règles du MMA, plus l'aspect dominant en lutte, mais plutôt l'aspect dominant en percussion et les dommages effectués, exactement. Là, on peut voir le grand étonne effectué par M. Belage. Aladjine qui essaie de se relever. Passage à un demi-garde de M. Belage. Contré par M. Aladjine. Aladjine est très dur physiquement, contrôlé. Et même d'en-dessus, il continue à frapper. C'est impressionnant. J'aime beaucoup le style qu'il propose. Plus que quelques secondes pour cette dernière reprise, l'arbitre décide de relever le combat. Les dix dernières secondes de ce combat, mesdames et messieurs. C'est le sixième combat. Et ça repart. C'est une véritable bagarre. C'est une guerre ici qu'on voit. C'est magnifique. Magnifique. Et c'est la fin de ce combat, on peut les applaudir. Donc c'était un magnifique combat de suite, la décision donnée par M. Emargui. Un combat très, très engagé. Pour remettre le prix du vainqueur, j'appelle M. Joe et Hassen, qui représentent Big M. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Faites du bruit pour ces combattants. Sous-titrage Société Radio-Canada Après ce valeureux combat, vainqueur à la décision majoritaire, le coin rouge, M. Babdali Haïdide. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !